bonjour à tous ici DingoDorwan aujourd'hui je voudrais donner mon avis sur la manette GameSir modèle T4 donc une manette pour pc qui est très très bien donc avec des boutons ici comme on voit et un port de recharge en usb type c ou connexion par câble sur son pc on peut le faire aussi sinon on a le usb donc de 2,4 gigahertz en connexion en wifi je vais vous donner mon avis là dessus parce que il ya des choses que qui ne vont pas par exemple ils disent pc android donc android supporté c'est que pour quelques jeux et encore moi j'ai pas trouvé de jeu qui fonctionne avec cette manette et même mon but si je veux jouer android c'est sur des émulations ou des jeux rétro ça marche pas avec les émulateurs si vous possédez recalbox ou autre sur votre raspberry pi elle fonctionne pas donc l'acheter pas pour ça c'est une manette pour pc tout simplement elle est faite pour pc donc là dessus moi je suis déçu de ça parce qu'ils disent pour android également et elle est pas faite du tout pour android donc j'ai choisi cette manette parce que son prix est très très raisonnable donc elle coûte que 20 euros 20 euros ici si on l'achète en chine mais si vous allez sur amazon ou quoi qui est disponible en stock tout de suite là on est vite à 35 euros ce qui fait cher alors pour ce prix donc à la des moteurs de vibrations qui sont très très précis là dessus j'ai rien à dire les touche sont assez ergonomique et donc sont agréables les touches sont très très agréable ça fonctionne très très bien c'est très rapide on a une bonne sensation en main j'avais peur aussi de cliquer trop sur ces boutons là en jeu en situation de jeu et au final ça va ça va on a l'habitude donc on n'y touche pas en fait sauf si on les a pré réglé pour certains jeux donc parce que les touches ici on peut les on peut on peut faire un réglage donc elle détient une batterie de 600 milliampères qu'on peut tenir facilement 12 heures de jeu avec ça c'est très très simple elle a un bouton turbo moi je m'en suis jamais servi elle a le bouton home ici et bouton start et un bouton retour donc qui est pour select mais le bouton home c'est pour la connexion quand on a branché le usb le usb donc là qui ici et le bouton start parfois on a parfois tendance à confondre home et start mais bon c'est pas trop grave les boutons à l'arrière sont très très bien pour pc c'est une très très bonne manette pour le reste pour android oublier les moteurs donc comme j'ai dit sont agréables la sensation c'est agréable les vibrations sont bien configurés donc ça c'est bien donc c'est c'est une bonne manette en général pour pc le usb d'ongle moi j'ai eu j'ai un problème avec sa sa lampe parce que elle flash donc quand vous allez s'est connecté sur le pc bah elle n'arrête pas de flasher donc arrête pas de clignoter 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 ça c'est très embêtant c'est désagréable et quand elle est connectée à la manette elle reste allumée la led la led qui s'allume bleu je vous mettre l'image ça reste allumée et ça je trouve ça moi j'aime pas moi j'aime pas c'est pas discret c'est trop d'éclairage donc la manette elle est belle à l'éclairé quand on joue dans le noir etc c'est très très beau mais avec ça qui flash c'est un petit peu embêtant même si c'est caché derrière le pc ou quoi on a une lumière flash comme ça c'est pas pas flash mais on a une lumière bleue et quand on déconnecte la manette ça flash donc j'enlève je suis toujours obligé de l'enlever parce que ça reste toujours quand le pc reste allumée bien sûr sinon ça ça clignote pas mais c'est très très désagréable là dessus bon sinon pour moi je l'ai payé personnellement pendant le 11 11 20 euros sinon la retrouve dans les 23 euros aujourd'hui et 35 euros sur amazon donc 35 euros ce serait trop cher pour 20 euros c'est très très bien donc elle est elle est très très bien au niveau bouton les touches ici donc elle est souvent comparé à la manette xbox one elite à cause de ses touches à l'arrière mais bon c'est la xbox elle vaut 150 euros on sait pourquoi on paye 150 euros ici elle vaut dans les 20 euros on sait pourquoi on paye dans les 20 euros mais la qualité elle est là la qualité elle est là l'éclairage il est très beau la finition elle reste bien elle est bien les touches sont très très bien on peut y aller on peut appuyer à fond il ya qu'un souci la manette elle est assez résistante les vibrations sont bien elles sont bien calibrées donc c'est vraiment très très bien sauf que je trouve ça dommage qu'ils disent que c'est pour android alors que ça marche pas pour android c'est pas une manette fait pour ça juste pour pc et je tenais à le préciser parce que moi je voulais une manette qui faisait pour android aussi pour avoir une meilleure ergonomie et une manette sans fil aussi si c'est pour jouer sur android par câble déjà donc pour si vous voulez la connecter sur un téléphone ou quoi si vous trouvez un jeu par mira compatible il faut la connecter via usb type c par câble il ya le câble de recharge qui fournit mais les vraiment très court donc il vous faut quand même un autre câble donc moi j'ai par exemple j'ai la ipega 2021 qui fonctionne très bien une manette bluetooth sauf que les touches bas c'est normal elle vaut elle vaut que 12 euros alors que 12 euros ça fait aller cinq six ans que je la possède les l'ergonomie des touches c'est ça qui me déplaît c'est pas top 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 donc c'est pour ça que je voulais changer de manette j'ai dit allez je vais acheter une nouvelle manette mais bon apparemment j'ai pas choisi le meilleur modèle pour multifonction j'ai dit gamesy c'est une marque très connue donc ça ça devrait être bien donc la qualité elle est là mais pour android il devrait supprimer le terme android ici parce que elle fonctionne pas sur android elle fonctionnera pas sur réseau de support non plus que c'est une manette pour pc tout simplement elle fonctionne que sur pc donc j'espère que mon avis sur la manette gamesyre modèle t4 vous a plu comme ça vous savez à quoi vous en tenir pour cette manette moi je vous dis à la prochaine c'était d'un god or one et Sous-titrage ST' 501